Entre l'argent et la vie, la vie devient maintenant la valeur clé. L'épidémie de coronavirus a remis en question le multilatéralisme, que l'on pense à l'Union européenne, et son manque de cohésion, ou au Conseil de sécurité de l'ONU paralysé par le bras de fer, que se livrent les États-Unis et la Chine, pour Benoît Fridman, la crise sanitaire a d'abord exacerbé la rivalité entre les États. « Il n'y a pas de gouvernance globale, et la faiblesse des institutions internationales n'est que le reflet du désaccord des États », explique le philosophe. Dans l'Union européenne, où il y a davantage de compétition que de coopération, et où la santé n'est pas un domaine de compétence européen, on a constaté cette rivalité entre les États. « Même spectacle aux États-Unis, où les 50 États se sont vendus des respirateurs aux enchères », poursuit-il. Cette crise a aussi démontré le déficit politique de l'Europe. Benoît Fridman l'illustre par les classements mondiaux des victimes du coronavirus. « J'ai cherché vainement à savoir combien de morts, l'épidémie a fait en Europe, et je n'ai trouvé aucun classement. » « Selon l'expression, si vous ne comptez pas, vous ne comptez pas, sans statistiques, l'Union européenne ne joue pas dans le jeu, et n'existe pas », observe le professeur de philosophie du droit à l'ULB. Il ajoute que les frontières ont montré toute leur inefficacité dans cette crise, au moment où les États ferment leurs frontières, le virus est déjà chez eux, les premiers malades du Covid-19 étaient déjà là bien, avant que l'on ferme les frontières, dans cette pandémie globale. Pour autant, cette crise va-t-elle favoriser le retour à un État-nation tel, que prôné par une série de formations politiques identitaires ? La question, c'est quel État ? répond Benoît Fridement, la première victime du coronavirus, c'est l'État néolibéral, symbolisé par la politique de réduction des soins de santé. On veut un retour à l'État social, à l'État industriel, chaque courant politique vient avec ses idées préexistantes, et donc les nationalistes aussi, mais fondées sur cette idée de frontière, qui ne fonctionne pas dans le contexte d'un virus. La liberté était le combat du XIXe, l'égalité du XXe, celui d'aujourd'hui, c'est la santé et la vie. Dans une interview accordée au journal Le Temps, André Comte Sponville propose une lecture à contre-courant des réflexions largement partagées autour de cette crise qui a beaucoup touché nos aînés. Le philosophe français déplore qu'on sacrifie les jeunes au détriment des personnes âgées, et la liberté sur l'autel de la santé. Benoît Fridement parle lui basculum spectaculaire. On a confiné la moitié de l'humanité et mis l'économie mondiale à l'arrêt, ça ne s'était jamais fait. Pourquoi ? Pour sauvegarder la vie. La liberté était le grand combat du XIXe siècle, l'égalité du XXe, et aujourd'hui on voit la vie, avec le combat écologique contre le réchauffement climatique et la santé devenir la valeur dominante. Un argument sur base duquel on peut imposer de grandes contraintes et de grands changements. C'est ainsi que l'on a fait primer la santé sur l'économie, conclut le philosophe. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h45 sur la 3. L'entièreté de l'émission ci-dessous. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre baroblique vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser vos questions, via l'adresse mail cqfdrtbf.be. Notre invité, ce mardi, Benoît Fridement, professeur au Centre Perelman de Philosophie du droit à l'ULB. L'épidémie de coronavirus a remis en question le multilatéralisme, que l'on pense à l'Union européenne, et son manque de cohésion, ou au Conseil de sécurité de l'ONU paralysé par le bras de fer, que se livrent les États-Unis et la Chine. Pour Benoît Fridement, la crise sanitaire a d'abord exacerbé la rivalité entre les États. « Il n'y a pas de gouvernance globale, et la faiblesse des institutions internationales n'est que le reflet du désaccord des États », explique le philosophe. Dans l'Union européenne, où il y a davantage de compétition que de coopération, et où la santé n'est pas un domaine de compétence européen, on a constaté cette rivalité entre les États. « Même spectacle aux États-Unis, où les 50 États se sont vendus des respirateurs aux enchères », poursuit-il. Cette crise a aussi démontré le déficit politique de l'Europe. Benoît Fridement l'illustre par les classements mondiaux des victimes du coronavirus. « J'ai cherché vainement à savoir combien de morts, l'épidémie a fait en Europe, et je n'ai trouvé aucun classement. » Selon l'expression, « si vous ne comptez pas, vous ne comptez pas, sans statistiques, l'Union européenne ne joue pas dans le jeu, et n'existe pas », observe le professeur de philosophie du droit à l'ULB. Il ajoute que les frontières ont montré toute leur inefficacité dans cette crise, « Au moment où les États ferment leurs frontières, le virus est déjà chez eux, les premiers malades du Covid-19 étaient déjà là bien, avant que l'on ferme les frontières, dans cette pandémie globale. » Pour autant, cette crise va-t-elle favoriser le retour à un État-nation tel que prôné par une série de formations politiques identitaires ? « La question, c'est quel État ? » répond Benoît Fridement, « La première victime du coronavirus, c'est l'État néolibéral, symbolisé par la politique de réduction des soins de santé. » « On veut un retour à l'État social, à l'État industriel, chaque courant politique vient avec ses idées préexistantes, et donc les nationalistes aussi, mais fondés sur cette idée de frontière, qui ne fonctionne pas dans le contexte d'un virus. » « La liberté était le combat du XIXe, l'égalité du XXe, celui d'aujourd'hui, c'est la santé et la vie. » Dans une interview accordée au journal Le Temps, André Comte Sponville propose une lecture à contre-courant des réflexions largement partagées autour de cette crise qui a beaucoup touché nos aînés, le philosophe français déplore qu'on sacrifie les jeunes au détriment des personnes âgées et la liberté sur l'autel de la santé. Benoît Fridement parle lui basculum spectaculaire, « On a confiné la moitié de l'humanité et mis l'économie mondiale à l'arrêt, ça ne s'était jamais fait. » Pourquoi ? Pour sauvegarder la vie. La liberté était le grand combat du XIXe siècle, l'égalité du XXe, et aujourd'hui on voit la vie avec le combat écologique contre le réchauffement climatique et la santé devenir la valeur dominante. « Un argument sur base duquel on peut imposer de grandes contraintes et de grands changements. C'est ainsi que l'on a fait primer la santé sur l'économie, conclut le philosophe. » CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, chaque jour à 18h20 sur la première et à 20h45 sur la 3. L'entièreté de l'émission ci-dessous. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.